Il est grand temps que vous arrêtiez d'adhérer à certains discours. Des discours qui vous gardent dans la peur, dans la peur de l'autre. Des discours qui vous amènent à vous méfier de votre famille. Des vôtres, de votre entourage, à vous méfier ou à les lâcher. Il faut que vous compreniez que quand vous aurez compris vraiment ce que vous êtes, qui vous êtes, vous n'aurez plus aucun souci avec votre entourage. Plus du tout. Vous devez comprendre que ce n'est pas, on va les laisser le temps de ne plus avoir de soucis. Absolument pas. Là, vous êtes dans le rejet. Vous êtes dans la peur. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui est dans les peurs, pensez-vous que vous ne puissiez pas dire « Écoute, c'est toi qui as peur. Moi, je n'ai pas peur. » Vous avez peur de quoi ? De la réflexion qu'il peut y avoir ? Eh bien alors. Vous préférez rompre avec les vôtres, être dans la discorde avec les vôtres, parce que vous avez peur d'eux. Vous avez peur qu'ils vous dévient de vous-même. Personne ne peut vous dévier de vous-même, sauf vous-même, car vous l'aurez décidé. Vous devez arrêter de suivre des personnes qui vous disent de vous méfier des autres ou de vous séparer des autres. Ce n'est en rien la réalité. C'est leur propre peur exprimée. Et comme l'humain ne peut pas vivre seul, car il a besoin des autres, automatiquement, si vous lâchez les vôtres, vos familles, vous allez, par adhésion, vers les personnes qui vous disent ça. Il faut que vous arrêtiez d'adhérer à un quelconque discours sur de n'importe quel niveau. C'est-à-dire que ce soit... Il y a Satan. Vous devez vous méfier de Satan. Il y a le diable. Attention. Donc ça, on est dans ce registre plutôt religieux. Ensuite, il y a... Tous les discours qui sont même au milieu de... d'un enrobage d'amour, d'un enrobage de... de vous aller avancer pour, justement, qu'il ne vous arrive plus rien à partir du moment où il y a le moindre mot qui puisse vous amener des peurs. Le moindre mot. Vous voyez dans un discours où est le mot qui amène la peur, même s'il est englobé de plein de choses. Plein, plein, plein de choses. Un seul mot qui vous amène la peur. C'est-à-dire qu'il vous fait penser que ici, sur cette terre, c'est très dangereux. Parce que vous avez cru que vous deviez savoir. Que savoir ce danger... Vous devez continuer à savoir ce danger pour pouvoir vous préserver. Alors que vous alimentez ce potentiel danger. Ce n'est pas ça qui l'empêche. Au contraire, vous le créez non-stop. Et donc, tous ces discours, tous ces prophètes du malheur, abandonnez-les. Quand ils prêcheront devant plus personne, ils seront bien obligés à ce moment-là d'aller en eux et de faire le travail. Je ne les juge pas car ils ont peur. Ils ont très, très, très peur. C'est cette peur qui communique mais vous n'avez plus à écouter la peur. Vous avez à prendre votre décision. Certains ne veulent pas quitter des personnes qui propagent la peur car ils aiment beaucoup ces personnes car ces personnes sont gentilles. Je n'ai jamais dit le contraire. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de prendre la tête en adhérant en n'étant pas tout à fait OK. Je vous ai dit, les compromis, ça n'existe plus. Quand ce n'est pas tout à fait, c'est stop. Vous prenez la tête de la personne et vous l'enfoncez encore plus dans sa peur. Pour une image, c'est comme si vous aimez un alcoolique et parce que vous l'aimez, vous lui offrez une bouteille. Je suis désolée. Ce n'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Non. L'amour, c'est de ne pas juger. Mais ce n'est pas je te prends et je t'enfonce la tête dans l'eau. Ce n'est pas tu alimentes les propres peurs que j'ai en moi. Tu es en train de les alimenter non-stop. C'est pour ça que je t'écoute. Autrement, je ne t'écouterais pas. C'est à moi de comprendre que ces peurs, elles n'ont plus lieu d'être. Mais que ce n'est pas par tes discours ou même enrobés. Non, tu ne m'apportes pas la réalité de ce qui est. Tu m'apportes la réalité de tes peurs. Vous devez lâcher toutes ces personnes. Vous n'avez plus à vous alimenter de peur. Lâcher quelqu'un ne veut pas dire le bannir, ne veut pas dire plus vouloir le voir. Non. Non. C'est que je n'adhère plus. Mais ma porte reste ouverte. Quand tu voudras dialoguer. Mais sache que je ne rentrerai jamais dans aucun de tes jeux de peur. Car alors ce ne serait pas t'aimer. Bien au contraire. si tu veux rester dans tes peurs, tu restes dans tes peurs. Si tu veux créer une réalité pour toi qui est dans les peurs, reste dans tes peurs. Je ne te juge pas. mais je n'accepte plus. Je n'accepte pas d'adhérer à cela car j'ai compris que j'allais créer la réalité de peur. et c'est justement parce que je t'aime que je pars. c'est justement parce que je te respecte que je pars. mais cela n'empêche que je vois dans quoi tu t'es mis. Mais cela est ton histoire. Mais elle n'a plus à être la mienne. Donc c'est à vous de comprendre que ce discours que vous pouvez avoir par rapport à des personnes qui, entre guillemets, vous aident dans le retour à vous n'est pas un discours à avoir avec vos proches. Vos proches. Vos proches, c'est simplement « Je n'ai pas la même vision des choses que toi. » C'est tout. Sans vouloir imposer votre vision mais simplement par le fait de dire cela, cela les amènera à réfléchir. Et quand vous vous serez complètement retrouvé, c'est-à-dire quand vous aurez enlevé toutes vos croyances, tout ça, vous constaterez que n'importe quelle relation que vous ayez pu avoir. Cela venait de vous. Se positionner et dire que l'on ne veut plus entendre certaines choses n'est pas de la faiblesse, bien au contraire. C'est ce que l'on est. C'est de l'amour. C'est du respect pour soi et du respect pour l'autre. Certains pensent que le respect pour soi c'est envoyer paître les autres pour ne pas qu'ils viennent toucher nos petits trucs. mais tant qu'on a des petits trucs c'est qu'on n'a pas fini le travail. Et c'est pas je me respecte comme une revendication de toute façon tant que quand vous le revendiquez en bannière c'est que c'est pas fini. mais il est temps d'arrêter toutes ces adhésions toutes ces ces croyances que vous avez dans ce mal dans ce danger dans ce et vous êtes persuadé que c'est ça la réalité non c'est votre réalité de peur c'est pas parce que vous êtes sur un socle de réalité de peur que vous du ciel l'alimenter non vous pouvez en sortir ne pensez pas que vous ne puissiez pas je vous l'ai dit on en sort individuellement c'est à dire si on en sort individuellement c'est qu'il faut avoir tout lâché certains ont eu peur quand je disais ça mais ma famille mais non tu lâches pas les tiens c'est pas les lâcher en leur disant au revoir je m'en vais c'est pas ça c'est pas ça c'est juste se positionner en disant non non c'est pas moi ça c'est tout avec beaucoup de bienveillance c'est pas les envoyer en pètre non c'est pas moi ça si tu veux parler de ça tu parles de ça mais moi j'écoute pas on peut pas dialoguer là-dessus mais on peut dialoguer sur autre chose il y a beaucoup de choses dont on peut dialoguer mais pas là-dessus donc tous ceux qui vous disent oui 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 vos familles vous pouvez non 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 arrêtez arrêtez vos familles resteront vos amis les amis c'est différent mais c'est pas vous qui couperait c'est eux qui couperont s'ils ne peuvent pas vous vous êtes simplement dans le moi j'adhère pas à ça c'est tout aussi calmement que ça mais en vous sans les juger en laissant les portes ouvertes et peut-être qu'un jour quand ils auront évolué ils reviendront vers vous parce qu'ils comprendront que vous avez toujours laissé la porte ouverte vous ne les avez jamais jugé ou alors ils resteront dans dans le fait que ça les dérange trop ce que vous êtes mais c'est pas vous qui allez prendre la décision de tu es un danger pour moi tu risques de me faire me décentrer non mais non c'est vous même qui vous décentrez et non pas parce que vous avez quelqu'un à côté de vous qui risque de vous décentrer mais non c'est vous parce que vous avez toujours des doutes donc celui d'à côté s'il vous fait vous décentrer c'est oh tu me fais me décentrer hop bah dis donc je ne suis pas encore centré c'est tout c'est pas lui le responsable c'est vous qui n'arrivez pas mais avec beaucoup de bienveillance pour vous aussi lâchez tout ça lâchez tout discours de séparation ça fait combien d'années que cette terre se sépare vous comprenez qu'un discours de séparation un discours de méfiance de l'autre c'est la guerre la personne est sur le socle de guerre elle ne peut pas être sortie elle est en plein dedans donc elle est toujours dans ses peurs bah c'est à elle de comprendre mais c'est pas à vous d'adhérer à ça vous ne vous rendez pas service vous ne lui rendez pas service non vous vous enfoncez et vous l'enfoncez aussi parce qu'elle persiste dans cela en croyant que c'est la vérité non non c'est ta vérité pour l'instant parce que tu as la trouille à toi de comprendre on sort d'ici seul un par un seul on sort à dans